Bonjour, bienvenue à StudioHeartfolie.com. Mon nom est Claudine Delonais, votre animatrice à la créativité au rendez-vous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un kit que je viens de me commander, qui est en lien avec la feutrine d'amour, le jeu d'étendre. Puis j'ai voulu l'ouvrir, puis j'ai dit non, je vais l'ouvrir live, parce que j'aime tout le temps ça, moi, des kits comme Paper Pumpkin. Puis là, bien, je ne sais pas, j'ai décidé d'ouvrir ça live, donc la surprise va être en même temps avec vous. Aussi, je voulais vous montrer les belles couleurs de ruban de notre nouvelle section, notre nouvelle collection, c'est-à-dire In Color. J'avais déjà reçu le Pan-Pin-Pin, et puis là, j'ai reçu les quatre autres couleurs aujourd'hui. Alors, on peut voir le style qui est, je ne connais pas le nom encore. C'est style terracotta, et puis ça, c'est tomette. Ils n'ont pas mis d'adjectif avec ça, tomette. J'ai l'habitude, ils mettent un mot. Bon, en tout cas, ensuite, l'autre, c'est rococo rose. L'autre, ici, c'est plume de parme. C'est comme un lila pâle. Lui, il ressemble au bleu pâle, là, qui est... Comment est-ce qu'il s'appelle? Comment est-ce qu'il s'appelle? Elle a le nom. Il est au bas, Claudine, en tout cas. Souffle des clumes. Souffle des clumes. Un petit bleu, bleu pâle. Alors, on peut voir ça, le petit lila pâle, le petit bleu pâle, le petit rose, et puis le petit terracotta. Puis, lui, ici, qui est comme un... bien, qui est un bleu vert. Alors, ça, c'était mes couleurs. Et puis, maintenant, je vais vous faire l'ouverture. C'est comme ça, on le reçoit. Kit de projet Feutrine d'amour. Alors, quand, j'étais un petit peu surprise à voir dans une boîte. Alors, j'ai dit, j'arrive, j'ai dit, tiens, je vais l'ouvrir. Là, je dis, oh, non, 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 je suis pas ici, là. On va faire un peu de bruit. Et puis, ici, j'ai les descriptions du kit. Avec le dépliant en une, deux, trois, quatre langues. Avec les explications numérotées des étapes. Puis, ensuite, on va ouvrir la boîte. Ah, c'est ce qui est arrivé, mais ça, là, c'est quoi! C'est pour ça, je parle. Quand j'ai juste zoûter, puis j'ai dit, oh, non, 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 non. Je vais attendre pour le bruit. Excusez le bruit. Bon. Alors, on y va. Puis là, je vais tasser ça comme ça. C'est un cas. Alors là, c'est une belle boîte cartonnée, solide. Plus solide que celle que je fais. Puis là, on y va avec tous les accessoires. Et toutes les petites fleurs en feutrine de deux différentes couleurs. Les plus grosses. Elles sont tous déjà prétaillées. Les petits bijoux. Ah, une autre sorte de petit feutre. Avec des petits points. D'autres petites paillettes. Et ensuite, les bases de cartes. Puis, je vais aller chercher, je pense, mon suzou. Non, je suis capable. Puis là, on va ouvrir le paquet. Puis, on va regarder ensemble ce qu'il y a en a. Puis ça, ah, c'est Vélum avec un arrière-plan déjà d'écriture, pré-estampé, imprimé, c'est-à-dire pré-estampé. Oh, puis ça ici, des arrière-plans. J'imagine que c'est là que c'est ça. C'est des arrière-plans, puis ils sont rondes. Ah, on a des bases blanches aussi pour coller nos fleurs. Alors, j'ai bien hâte de voir l'inspiration quand on a commencé pour des projets alternatifs. Des bases de cartes. Quand même assez simples et sobres pour ne pas tuer le ouf des fleurs qu'on va y ajouter. Encore une fois ici, les fleurs. Des petites feuilles prédécoupées. Des petites fleurs. Des pétales prédécoupées. Et d'autres bases de cartes, lignées. Et or, les enveloppes. Ah, bien c'est cute. Oh, puis on a d'autres feuillages ici. Ah, bon. Alors ça, c'est les enveloppes qui viennent avec le kit. Regardez-moi ça si c'est beau. Hein? Tout simplement, beau. On n'a même pas rien à faire. Tellement que son béant n'a pas de petits rajouts. Peut-être qu'on va rajouter un petit quelquechop avec un petit carton. Ça, c'est toujours bon pour des projets spéciaux. Alors voilà. Je voulais simplement ouvrir cette housse-là et vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air. Alors ça, c'est dit. Je vais souhaiter une excellente journée. Et à bientôt. À vous montrer des projets que je vais créer cet été avec cette housse-là. Et si jamais vous désirez en avoir une, simplement me contacter. Si vous n'avez pas déjà votre démonstratrice préférée, contactez-moi. N'oubliez pas que j'ai mon programme VIP afin de gagner un point folie à chaque tranche d'achat de, je pense que c'est 60. Je ne sais plus si c'est 50 ou 60. Il faudrait vérifier sur mon site. Et puis, quand vous avez vos 10 points, alors vous avez droit à un jeu d'étampes de votre choix. Alors ça, c'est dit. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.